... Chaque jour, près de 1000 personnes viennent au centre Jacques Duhamel, qui est au cœur de la politique culturelle de Vitré Communauté. En plus d'être un lieu de représentation, il rassemble à lui seul l'essentiel des structures d'enseignement artistique et de diffusion culturelle pour toute l'agglomération. Les disciplines les plus variées sont représentées. Il y a là une école d'art plastique, deux écoles de danse, une artothèque, une salle de spectacle et un conservatoire de musique et d'art dramatique. ... Ce sont chaque année près de 900 musiciens débutants ou confirmés qui fréquentent le conservatoire de Vitré Communauté. Futur virtuose ou simple passionné, le conservatoire est ouvert à tous et à tous les âges. Ça commence d'ailleurs très jeune, avec le parcours d'éveil destiné aux enfants de 4 à 6 ans. ... Sous des apparences de jeu, les notions fondamentales de la musique sont abordées et ressenties. Par exemple, apprendre à différencier les graves ou les aigus, marquer la cadence ou encore faire le lien entre les sons et les symboles écrits. Autre salle, autre ambiance. Cette fois, les enfants ont entre 6 et 7 ans et profitent d'une véritable aubaine. Ils ont le droit de toucher. C'est le parcours de découverte instrumentale, une nouveauté à Vitré. Ils donnent aux enfants la liberté de découvrir tous les instruments enseignés au conservatoire avant de choisir celui qu'ils vont pratiquer. Les enfants passent 5 semaines avec la même famille d'instruments. Et ensuite, une deuxième période, ils choisissent une autre famille d'instruments. Donc, ils vont découvrir tout au long de l'année toutes les familles d'instruments. Et ça, c'est une chance. Ils sont vraiment contents et très spontanés et ravis de venir. Évidemment, ce n'est pas très mélodique, mélodieux, mais chez l'enfant, il faut garder cette spontanéité. Cette approche très novatrice est le fruit d'une profonde collaboration entre les professeurs. Ils s'attachent à créer des passerelles entre les disciplines. C'est le cas en particulier pour la formation musicale, qui remplace le traditionnel cours de solfège. Il s'agit d'une approche plus globale de la musique. Les professeurs s'appuient sur des exercices pratiques pour mieux faire passer les notions théoriques. D'un côté, on apprend à connaître les compositeurs, à écrire les notes. De l'autre, on s'exerce par exemple à ressentir la musique en matérialisant les rythmes. C'est une ouverture. C'est une ouverture parce que la formation musicale est une jonction. Elle ne doit pas travailler toute seule. Elle fait partie d'un ensemble. C'est pour ça que nous avons créé des ateliers, c'est-à-dire la MAO, la musique assistée par ordinateur, l'improvisation aussi avec la relation instrumentale, corporelle, l'atelier rythme et puis aussi les musiques actuelles. De fait, les nouvelles pratiques sont de plus en plus intégrées à la vie du conservatoire. Par exemple, la MAO, c'est-à-dire la musique assistée par ordinateur, est un atelier très prisé. On vient y faire de la musique nouvelle génération en triturant des sons sur des logiciels adaptés. Cette approche très visuelle de la musique permet d'apprendre à décomposer la structure d'un morceau. C'est surtout un bon moyen pour développer la créativité en testant toutes sortes de combinaisons de rythmes et de sons. Autre pratique en plein essor au conservatoire, les musiques actuelles et amplifiées. Elles apportent une notion essentielle, l'oralité. Ici, il faut se détacher de la partition et trouver l'esprit de groupe. Un travail qui intéresse autant les élèves de cycles classiques que les musiciens amateurs hors cursus. Par exemple, le groupe qu'on a vu tout à l'heure, ils sont relativement avancés. Ils ont déjà des réflexes de groupe. On va leur apporter un peu plus de précision. Les cuivres qu'on a vus viennent d'un cycle traditionnel. Ils sont en troisième cycle. Et là, ils vont découvrir un peu comment, dans la vraie vie, on joue avec des musiciens. Comment on communique. C'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir que l'écrit, évidemment. Il va y avoir une grande partie d'oralité. Et on va communiquer comme ça. On essaie d'être une passerelle entre, par exemple, le monde extérieur, la façon qu'ont les jeunes de vivre la musique et de la jouer, et les enseignements du conservatoire, plus académiques, mais intéressants, néanmoins. Et dans ce conservatoire, il en est qui sont particulièrement chanceux. Par exemple, les élèves des classes CHAM. Entendez, les classes à horaire aménagé pour la musique. Deux fois par semaine, ils quittent leurs camarades de l'école Jean Guéhennaud pour venir au conservatoire suivre des cours et pratiquer gratuitement l'instrument qu'ils ont choisi. C'est une chance pour eux parce que la classe donne un espèce de cocon à la musique qui fait qu'ils sont vraiment dedans tout le temps. Ils en font beaucoup plus que les autres, gratuitement. Une bonne partie des classes CHAM n'auraient jamais fait de musique autrement, certainement, parce que ça a un coût et que les familles ne peuvent pas forcément donner cet argent-là. En plus, ils sont vraiment baignés dedans. C'est très riche, ça leur donne un passé commun, un projet commun, une motivation. Ils savent pourquoi ils sont à l'école, ils savent quelle chance ils ont aussi. Et ça donne une ambiance très particulière à la classe que je n'avais jamais eue avant, réellement. Je suis vraiment très heureuse dans cette classe-là, vraiment. Et eux, j'espère aussi, parce que personne n'aura le jamais. Ça leur arrive d'oublier leur trousse ou leur cahier du jour, mais rarement leur instrument. Bon, je crois que... Certains de ces enfants poursuivront leur formation musicale par l'un des nombreux cours individuels proposés. Ils pourront aussi intégrer l'un des ensembles musicaux du conservatoire. Orchestre à cordes, harmonie ou chant choral, ces formations permettent à des musiciens très divers d'avoir le plaisir de jouer ensemble. Le chœur est l'exemple qui montre que le conservatoire sait aussi s'ouvrir aux amateurs, même lorsqu'ils ne savent pas lire la musique. Le chant peut se poursuivre avec, on va dire, un minimum de technique pendant assez longtemps. Pour peu qu'on ait une bonne oreille, qu'on ait une pratique assez régulière, en fait, on commence à chanter étant enfant, et puis gentiment, on grandit, le chant grandit avec vous, et puis de l'un coup, vous vous retrouvez dans un chœur, ici ou là. Alors, nous, c'est ici un chœur qui a une couleur spécifique. Si ce n'était pas exigeant, je pense que les meilleurs partiraient. Donc, on essaie plutôt de faire monter le niveau et de tirer ceux qui ont envie de s'accrocher. Et puis, je dois dire, entre autres, le groupe est extrêmement sympathique et très chaleureux. Donc, quand on y arrive, on y est bien accueilli, puis on finit par s'y sentir bien, même si parfois, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qui se passe dans certains pupitres. Bon, ça, c'est le travail. Un mélange constant se produit au Centre Jacques-Duhamel entre les plus jeunes et les plus anciens, entre les plus expérimentés et les amateurs, et surtout, entre les disciplines artistiques. En plus de la musique, le conservatoire développe une section art dramatique dans laquelle les très jeunes apprennent à exprimer des sentiments et à maîtriser l'espace. Les plus âgés se frottent à l'art du théâtre et travaillent leur voix, leur posture, leur expression. Certains élèves très prometteurs intègrent un cycle de formation pour apprendre l'art de l'acteur. Ils se confrontent à de grands textes classiques et contemporains et découvrent les ficelles du métier. Ébriété. Mais quand je te dis qu'on ne trouve rien dans ce dictionnaire, tu peux chercher des mots par une lettre ou par une autre, c'est le même prix. On ne trouve que des mots dont on n'a pas besoin. Au même moment, quatre étages plus haut, le cours de danse bat son plein. Deux écoles associatives se partagent les salles et proposent des approches complémentaires. Dès quatre ans, les danseuses apprennent la rigueur, la tenue, l'élégance, mais avant tout le plaisir de danser ensemble. L'école du Grimda se consacre au modern jazz et au stretching et réussit, grâce à ses six professeurs, à intervenir dans onze communes du pays de Vitré. L'école Béatrice Savignac, quant à elle, reste centrée sur Vitré. En plus du modern jazz, elle propose des cours de danse classique, de claquettes et de stretching. Le centre Jacques Duhamel n'est pas seulement ouvert aux artistes, le grand public y est évidemment le bienvenu. Son théâtre accueille les grands artistes en tournée, comme les compagnies en résidence. Ces moments de création sont d'ailleurs l'occasion de faire venir les scolaires pour des séances en journée, histoire de former les spectateurs de demain. Ce sont ainsi plus de 7000 élèves de primaire, de collège et de lycée qui côtoient chaque année le théâtre. Le centre culturel, c'est aussi une programmation à l'année. Théâtre, danse, one-man show, chansons, musique classique, la diversité permet de ravir tous les publics et de donner envie de découvrir différents univers culturels. Au-delà de la programmation de spectacles, la politique d'ouverture au public se traduit par la présence au centre Jacques Duhamel d'une artothèque municipale, la seule du département. Il s'agit d'un lieu de prêt d'œuvres d'art, à la manière d'une bibliothèque. Les habitants de Vitré Communauté peuvent venir emprunter quelques-unes des 1200 photos ou estampes de la collection. Plus qu'un simple lieu de dépôt, l'artothèque est aussi un centre de diffusion de l'art contemporain. Elle dispose d'un fonds documentaire en libre accès, elle organise des expositions, elle propose des ateliers de sensibilisation et des rencontres avec les artistes. Par exemple, les jeunes du lycée professionnel La Champagne à Vitré ont eu l'honneur de participer activement à une série photographique avec l'artiste Cédric Martinier, qui était en résidence à l'artothèque. Ils ont dû se mettre en scène, créer une chorégraphie personnelle et s'ouvrir à une approche artistique. Un travail très décalé et difficile pour ces jeunes plus habitués aux problématiques technologiques qu'aux préoccupations esthétiques. On croyait avoir exploré tous les recoins du centre Jacques-Duhamel, mais il restait un espace au dernier étage, là où on peut créer et expérimenter en toute quiétude. C'est précisément là que sont installées l'association Atelier Dessin et Peinture et l'école d'art plastique de Vitré Communauté. Elle existe depuis 1979 et compte aujourd'hui 300 élèves réguliers. Et c'est sans compter les 500 scolaires accueillis chaque année dans le cadre des projets pédagogiques. Ici, on vient autant pour se détendre que pour apprendre des techniques pointues de dessin, de sculpture, de gravure ou de peinture. Le maître mot, c'est la créativité et elle connaît ici peu de limites puisque tous les outils et matériaux nécessaires sont fournis par l'école. Je crois que ce qui est important, c'est de trouver un mode d'expression et puis de progresser. On s'aperçoit qu'entre ce qu'on faisait, moi je viens depuis une dizaine d'années, entre ce que je faisais il y a 10 ans et puis aujourd'hui, le travail a vraiment évolué. Il n'y a pas besoin aussi d'être un grand artiste, entre guillemets, c'est sans prétention en fait pour tout le monde. Tout le monde a sa place dans ce type d'école et c'est ça qui est intéressant. Et l'école se tourne aussi vers les nouvelles technologies. Elle propose des cours de création graphique assistés par ordinateur. La proximité est au cœur des engagements de l'école d'art plastique. Les professeurs vont même de plus en plus vers le public en allant donner des cours dans huit communes de l'agglomération. Cette volonté de décentralisation est aussi très forte pour le conservatoire. Vitré Communauté a choisi de construire des installations à Argentré-Duplessis et à Châteaubourg. Il s'agit d'élargir au maximum l'accès à la pratique artistique pour les habitants de l'agglomération. Les plus petites communes peuvent bénéficier elles aussi du dynamisme des équipes pédagogiques du centre Jacques-Duhamel. La ville et la communauté d'agglomération de Vitré ont fait le choix de parier sur la culture pour dynamiser la vie locale. Cette même culture, qui par ses multiples facettes, offre aux jeunes une formidable source d'épanouissement. La ville et la communauté d'agglomération 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 d'agglomération. La ville et la communauté d'agglomération 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 d'agglom